Brigitte Macron, symbole du style et féministe, l'abri brimalien encensé aux Etats-Unis. Inconnue du grand public il y a seulement quelques années, Brigitte Macron est devenue, en un an, une icône en France mais également à l'étranger. La première dame a été élue troisième, française la plus influente au nom par le magazine Vanity Fair. De son côté, le magazine vogue encensé également la première dame. En France, Brigitte Macron semble plus connue pour la taille de ses jupes que pour ses prises de parole en public. Les tenues de la première dame sont régulièrement scrutées à la vie. Très commentée sur internet, le style de la première dame ne passe jamais inaperçu. A l'étranger, nombreux sont les journalistes à apprécier son chic à la française. Dans Vogue, Marina Corocha voulait mieux connaître cette femme qui est devenue enrématique de la culture et de la mode française. Pour le côté mode justement, elle a interviewé Chantal Thaïa, et le verdict est sans appel, pour nous, c'est une femme lumineuse, forte et gentille à la fois a-t-elle confié. Au-delà du style, Vogue s'est également intéressée à l'histoire personnelle de Brigitte Macron. Soudainement, c'est une femme plus âgée qui saisit un second départ dans sa vie avec un partenaire beaucoup plus jeune. Écrit la journaliste. Pour Christelle Graillaud, la vice-présidente de Vivendi Talon Management, la première dame a désinhibé les femmes de sa génération. Selon elle, Brigitte Macron aurait permis aux femmes dans la soixantaine de se libérer, d'accepter leur âge, de se sentir belles et fortes. Christelle Graillaud résume ainsi le style Macron, elle a époussaté le style de la première dame, elle est une française libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada